Alors, dans l'actualité ce matin, je vous rappelle que le traversier qui fait la navette entre l'île Augru et Montmagny, avec une seule traversée aujourd'hui en raison de cette grève des employés des traversiers de Montmagny, l'île Augru, donc prenez note qu'il n'y a pas d'autre traversée la dernière qui quittait Montmagny à 8h15 ce matin. Le ministre des Ressources naturelles des Forêts, qui nous informe par voie de communiqué qu'il interdit les feux à s'éloigner en forêt ou à proximité depuis le 4 juin, en raison des conditions qui sévissent présentement. C'est sûr qu'on n'a pas de calicule, mais quand même, il n'y a pas de précipitation. On en annonce passablement de précipitation au cours des prochains jours, mais là, pour l'instant, on n'en a pas de précipitation. Ça commence demain avant-midi, selon les météorologues d'Environnement Canada. Donc, je vous invite à être prudent. Vous savez que 80 % des incendies de forêt seraient causés par une main humaine. Alors, il faut prendre bien connaissance de ce communiqué de presse et respecter l'interdiction de feu à ciel ouvert, en forêt ou à proximité. Également, c'est le 35e anniversaire du Carrefour mondial de l'accordéon de Montmagny, qui se finira du 30 août au 1er septembre. Donc, une belle programmation qui a été présentée. Et ce sera naturellement, le porte-parole sera Marco Cagliari, qui d'ailleurs montera sur scène le samedi 31 août prochain. Les propriétaires des résidences pour personnes âgées, les quartiers A de Lillet, Agis-Bourgaux de Lillet et Sainte-Perpétue, ainsi que la résidence du Mât de Saint-Pamphile, qui invitent la population à joindre le mouvement citoyen, on tricote de l'amour pour dénoncer les programmes et politiques gouvernementales, mettant en péril la viabilité financière des petites RPA en région. Donc, le samedi 15 juin, si samedi prochain, à 14h, dans le cadre de la Journée mondiale de la lutte contre la maltratance des aînés, la population est invitée à se joindre à eux en formant une chaîne humaine autour des résidences participantes et à accrocher des foulards aux arbres et aux balcons en signe de solidarité. Alors, ce sont des gestes hautement symboliques. Les propriétaires de RPA qui veulent ainsi envoyer de l'amour aux décideurs publics, alors que les politiques et les programmes mis en place ne sont pas aidants pour les petites résidences pour personnes âgées. Donc, c'est un message qu'on doit rendre au gouvernement pour les décideurs. Alors, c'est le 15 juin prochain à 14h. Les impacts sur vous de la baisse du taux directeur de la Banque du Canada, Francis vient d'en parler. Je vous dirais que les impacts, un quart de point, ce n'est pas rien pour s'auto-plafond, excusez-moi l'expression, mais ce qu'il faut retenir, moi, ce que je retiens, parce que ça ne change pas beaucoup de choses, 4,75 ou 5 % pour le taux directeur, mais ce qui est important, je pense que c'est le message que le gouverneur de la Banque du Canada veut envoyer en disant que l'inflation diminue de mois en mois. Naturellement, il ne faut pas partir et dire, bien là, on emprunte puis on go. Je ne pense pas que c'est ça qui va changer, parce qu'on parle de quelques dollars par mois d'économie. Ce qui est important de retenir, c'est le message qu'on envoie, que l'inflation diminue et qu'on voit des signes positifs que les taux d'intérêt pourraient poursuivre leur descente au cours des prochains mois. On parle peut-être d'un taux directeur de 4 % aux alentours du mois de décembre, mais ça, je le dis au conditionnel. Dans quelques instants, ce sera les avis de décès. Je vous rappelle à 9h qu'on poursuit avec le tirage des Petites-Doies Opti-Gym du Club Mani-Gym. Donc, je vous invite à rester des nôtres à 9h sur Cogéco et à 9h30 sur notre site Internet pour la présentation de ce tirage dont Céma-TV est partenaire avec le Club Mani-Gym et le Club Optimiste de Montmagny. Demain, chronique prévention avec Mathieu Labrecq et Irvin Blais, qui sera en spectacle à la médiathèque de Sainte-Perpétue, sera notre invité. Bonne journée.